Entre ses multiples coups de gueule dans Cauchemar en cuisine et ses conseils avisés dans Top Chef, l'émission revient sur M6 le 1er mars prochain, Philippe Etchebest fait depuis plusieurs années partie de notre quotidien. Pour autant, cette notoriété grandissante n'a pas que des avantages pour le chef multi-étoilé. Invité ce samedi 25 février sur RTL, dans l'émission On refait la télé, depuis le salon de l'agriculture qui vient d'ouvrir ses portes, Philippe Etchebest ne semblait pas très à l'aise à l'idée d'être entouré de nombreux spectateurs. Apercevoir le grand nom de la gastronomie française, même derrière un plexiglas, n'est-ce pas donné à tout le monde. Sentant certainement que son invité n'était pas parfaitement à son aise, l'animateur Eric Dussard l'a questionné sur son rapport à la notoriété, ce qu'elle a changé dans sa vie. Si est-il pas si évident que ça, ça me pèse mais j'arrive encore à supporter, a d'abord répondu Philippe Etchebest. Si est-il difficile pour l'entourage parfois ? Sa technique pour esquiver les gens si le chef de 56 ans passionné de musique et de rock comprend que les anonymes qui le croisent aient envie de l'approcher, prendre des photos avec lui, il a adopté une technique pour se pas avoir à le faire trop souvent. Ça n'engage que moi et si estime moi qui le veux comme ça, à vouloir aussi un peu me cacher, à m'isoler un petit peu, à toujours aller très vite, regarder par terre. J'ai pris l'habitude de regarder par terre, de ne pas croiser le regard des gens parce qu'après il vous capte si est-il compliqué, à confier le visage phare de M6 qui ne peut en vouloir à ces personnes de vouloir faire sa rencontre et le prendre en photo. Néanmoins, des fois, ça pèse, a-t-il reconnu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada